Nous ne sommes pas des aveugles, mon père, seulement des hommes. Dans un monde en pleine transformation, auquel nous nous efforçons de nous adapter, que pouvons-nous faire ? A l'église a été faite la solennelle promesse de l'immortalité, à nous comme classe sociale, non ? Amis de la cinéphilie et des films de Crinoline et de Calèges, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un très grand cinéaste qui a marqué la fin du XXe siècle. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à leurs excellences. J'ai le plaisir de vous parler de, en compagnie de mes amis, de Lucchino Visconti. Visconti qui s'appelle aussi Di Modrone, Conte de L'Ona Te Pozzolo et beaucoup d'autres titres, puisqu'on le sait, c'est un aristocrate de très vieille famille italienne. C'est odieux, odieux, odieux ! On va parler donc de l'histoire de l'Italie, on va parler de passion contrariée, on va parler d'homosexualité, on va parler de nostalgie, de l'aristocratie, en compagnie de M. Didier Philippe Gérard, je le prends par surprise, et M. Charles Nemes, qui lui-même a des titres nobilières très importants, qui leur attachent d'ailleurs à la famille de Lucchino Visconti, non ? Non, non, non. Il y a des années de formation, et notamment en France, du jeune Lucchino Visconti, ce jeune nob qui arrive en France et qui est présenté, parce qu'il arrive dans la bonne société, qui est présenté à Jean Renoir par Coco Chanel, et à partir de là, il va apprendre tous les métiers du cinéma, et notamment une spécialisation qui est celle de costumier. Donc c'est un homme qui vient de l'étoffe, si j'ose dire, au cinéma, ce qui explique en partie cette passion qu'on va découvrir dans ces films tardifs pour l'apparat, pour le costume, pour le vêtement. On va passer tout de suite à la présentation d'un des premiers films qui est vénéré des cinéphiles, qui est Senso, en 1954. C'est une femme aristocrate qui s'éprend d'un jeune officier autrichien, donc de l'armée d'occupation, alors que, par ailleurs, elle est militante, malgré sa condition favorisée, puisqu'elle est aristocrate, militante pour l'unité italienne, dont on dira qu'elle se fera de toute façon à travers les rois, plus que la République, dans un premier temps, et qui va se retrouver à remettre en cause la plupart de ses engagements et de ses fondations culturelles et morales, à cause de cet amour est perdu. Donc, la dame est jouée par Alida Vallée, et le bel officier est joué par Farley Granger. Croyez-vous qu'il y aura la guerre ? Oh oui. Mais est-ce qu'il peut être concevable que les peuples s'entretuent pour le plaisir de quelques-uns ? Vous admettez qu'on fasse la guerre ? Je crois que la liberté d'un peuple a le droit d'être défendue et qu'elle vaut notre liberté, ou notre vie. Ah, je suis votre ennemi, alors. On est au XIXe, on est en costume, on est en couleur, on est dans l'opulence des décors, on est pas mal en studio, on est dans des décors naturels stupéfiants, on a beaucoup de figurations, on a des scènes militaires, Ah oui, il y a beaucoup d'uniformes. De l'opéra, qui sont tout ça, qui sont des ingrédients qu'on va retrouver de film en film, pas tous à chaque fois, mais souvent. Il faut préciser qu'une grande partie de l'œuvre de Léokino Visconti se situe dans le passé, et éventuellement dans un passé lointain, c'est-à-dire le XIXe siècle, un siècle avant l'époque où il réalise ses films. On a comme exception, en effet, des films qui sont pseudo-néoréalistes, qui sont plus contemporains, ou Rocco et ses frères, qui est aussi assez contemporain. Mais c'est pas pour ces films-là qu'il est connu, paradoxalement, vous le disiez. Alors, donc, Zenso, c'est... Pourquoi j'ai parlé d'opéra ? Parce que, d'une part, ça commence par un art d'opéra, et puis une scène qui se passe à l'opéra de Venise, mais c'est qu'il y a quelque chose de lyrique d'opératique dans le traitement, que ce soit le traitement visuel, que ce soit le code de jeu des acteurs, où tout ça est extrêmement exprimé. Je veux dire, c'est avec peu de retenue, avec des scènes qui sont longues, des tableaux qui sont longues, mais ça, on y reviendra aussi. Ça fait partie de sa manière à partir de là. C'est-à-dire que... Et c'est un cinéma qui n'est pas psychologisant du tout, qui cesse de l'être à partir de là. On fera peut-être une exception sur Nuit Blanche, mais voilà. Et qui est vraiment l'annonce de toute la suite. Vive l'Italie ! Des jeux d'enfants, c'est la guerre que les Italiens préfèrent. Une avalanche, une pluie de confetti accompagnée de mandolines. Vous êtes un lâche. Je dis que vous êtes un lâche. Je suis prêt à démontrer que les Italiens veulent se battre. Mais si vous êtes un gentillonne... Senso, ce n'est pas le nom d'un personnage. C'est un vocable italien qu'on peut traduire en français par le déferlement des sens, la passion charnelle, etc. Ce dont on pourra parler, c'est en effet l'évocation de la sexualité, de la sensualité chez Visconti. On y reviendra. Mais Didier auparavant, peut-être que c'est un des éléments du décor, c'est aussi un des éléments du récit et ça sera constant dans l'œuvre de Visconti. Il y a une partition extraordinaire dans ce film et notamment un compositeur qu'on redécouvre ou qui a été mis au goût du jour par Visconti. Effectivement. Mais dans un premier temps, pour reprendre ce qu'évoquait Charles à l'instant, il y a cet hommage à l'opéra et en l'occurrence à l'opéra de Verdi qui est le trou vert. et il y a toute une scène qui se déroule pendant le premier acte du trou vert où nous sommes et sur scène et dans la salle où les personnages se croient bien évidemment. Mais c'est une magnifique interprétation du trou vert et on sent l'amour de Visconti pour l'opéra et plus particulièrement pour Verdi. Et effectivement, un peu plus tard, dans le déroulement de l'action, on va souligner certaines scènes avec la septième symphonie d'Antoine Bruckner. A quoi bon chercher à me suivre ? Mais parle au moins ! Si tu veux être renseignée, je ne veux plus continuer à mentir. C'est vrai, j'ai un amant. Je l'aime et je veux vivre avec lui, tu comprends ? Je voulais quand même vous préciser que le film avait été, comme ça arrivera souvent dans l'œuvre de Visconti, un peu contrarié par la censure, contrarié par le pouvoir politique puisque la fin a été retournée. Les producteurs ont été mécontents à la suite de pressions politiques puisque la fin du film racontait d'une manière un peu nihiliste est le point de vue d'un soldat autrichien qui était un fondassin de base et qui disait que ça se terminait par « Vive l'Autriche ! » C'est-à-dire que le fantassin criait mais de manière un peu dérisoire comme un homme qui a fait la guerre et qui en aura été brisé de toute façon. Il y avait quelque chose d'ironique dans l'intention de Visconti qui n'a pas été compris et cette scène a été tournée différemment. La fin, c'est une fin qui est plus intime, qui est plus sur la folie du personnage mais on pourrait en reparler sans trop s'étendre Charles et Didier sur le profil de ce film dans lequel une femme aime le homme qu'il ne fallait pas et se dissout, se détruit de manière systémique et presque pathologique dans une passion destructrice et dont le fond est sexuel. Oui, c'est ça qui est fascinant dans notre film, c'est que clairement le moteur de tout ça, de sa destruction à elle, c'est sa dépendance érotique aux soldats autrichiens et en même temps ça n'est pratiquement jamais montré, il y a quelques baisers, il y a des scènes de lits d'après où on voit ses épaules mais ce n'est pas comme dans le cinéma qu'on ferait maintenant, ce n'est pas du tout incarné de la société et en même temps dans les querelles qui les opposent ou dans les actions qu'elle fait, tout ça est constamment présent, c'est une habileté narratifs. On la sent possédée. On la sent absolument possédée, oui, c'est un tel terme. « Vivre un amour sans lendemain, qu'on voudrait être éternel, éternel, et voilà où j'en suis, et je le savais alors. Je vais être folle, une phtisique qui sait qu'elle va mourir, c'est l'issue fatale qu'elle atteint. Elle sait qu'elle n'a qu'un nombre limité d'heures à vivre. » Et Alida Valli, elle a l'exibérance qu'il faut, le regard qu'il faut pour porter ça, c'est-à-dire qu'on la sent bien capable. Et je dois préciser qu'Alida Valli, dont le vrai nom est Alida Maria Laura Attenberger Baron von Markenstein, était elle aussi une aristocrate qui est entre cette culture germanique et cette culture italienne, c'est-à-dire ce nord de l'Italie, qui influence tant Visconti, dont le père était milanais et qui était très influencé de part et d'autre des Alpes, il y a une culture, il y a sans arrêt des allers-retours au gré des envahissements par les Autrichiens d'un côté et de l'autre côté par les Français. Bref, on va continuer sur un film très très important aussi bien qu'il soit moins considéré par la cinéphilie officielle, mais je crois que tous les trois on est d'accord pour dire que Nuit Blanche, 1957 est un très grand film de Loukinovis Conti parce qu'il réunit absolument tout ce qui nous attache au cinéma, c'est-à-dire une esthétique admirable, une profondeur du sujet évoquée, une intuition et une inspiration visuelle sans pareil, un montage elliptique pour une fois et un film totalement onirique, ce qui sera beaucoup moins le cas par la suite, un peu dans Ludwig, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de sphère de narration parfaite. Didier, vous nous en dites quelques mots et soyez elliptique, Didier. Non, en fait, alors nous revenons au noir et blanc et dans un décor et une ambiance beaucoup plus discrète, dirons-nous, en tout cas moins spectaculaire, mais superbe. Le décor est absolument magnifique et on est à l'intérieur d'une ville où, comme à Venise, il y a des canaux, des petits fonds, la vieille ville de Livourne. Voilà, à Livourne en l'occurrence et il se trouve qu'on va suivre au départ Marcello Massoriani qui joue le personnage de Mario qui va rencontrer sur un pont sur une des passerelles, sur un des ponts de Livourne, une jeune femme qui pleure. La jeune femme est interprétée, elle, par Maria Schell et elle va lui avouer qu'elle vit dans l'espoir du retour d'un homme qui lui a donné rendez-vous ici, précisément, sur ce pont, il y a un an. Et non sa ne plus que mestiere fasse à ce monsieur. Non. c'est trop giusto. Ma che esiste, ne est sicura? Elle, elle, c'est 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 Il y a une ambiance dans ce film qui est inspirée par une nouvelle de Dostoyevsky, précisons, quelque chose d'absolument formidable parce que les personnages, les deux personnages que nous allons suivre pendant tout le film sont formidablement séduisants, attachants et attendrissants. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà cette nouvelle, longue nouvelle ou court roman a eu un succès cinématographique important. Il convient quand même de noter que Outre Nuit Blanche de Visconti, 57, Quatre Nuits d'un rêveur, Robert Bresson, 71, Savahira de Sagné Lila Banshaï, sorti en 2007, Nuit Blanche sur la jetée, Paul Vecchiali, 2015, et inspiré également Tout Lovers de James Gray. Et Lola de Jacques Domi est lointainement inspirée de Nuit Blanche également. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du décor, etc. Senso, dont on a parlé, est un des siècles commerciales. L'idée, c'est de faire un film relativement bon marché. D'où, à l'époque, le retour en noir et blanc, qui était moins énervé que la couleur, et d'où la décision de tourner en studio, alors qu'au départ, il n'aurait préféré tourner en décor naturel. Mais comme ça se passe aux trois quarts de nuit en extérieur, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, ne serait-ce que les grilles salariales des techniciens, ne serait-ce que la maîtrise de quartier qu'il faut vider, ne serait-ce que l'accrochage des lumières, ça se fait en studio. Alors, ça ne redevient pas si bon marché que ça, parce qu'à Chinichita, ils vont construire... Un plateau gigante, un magnifique décor. Un décor très, 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 très important de rues qui s'entrecroisent, avec des intérieurs, avec des extérieurs, avec un canal praticable. Ça se passe la nuit. Il y a quelques automobiles qui circulent dans une des rues. Il y a du brouillard, parce que ça fait partie de l'atmosphère qu'ils veulent donner. Donc, il faut des brouillards, des tulles, comme au théâtre, disposés absolument artistement, en laissant une circulation possible pour les acteurs. C'est une science totale. Non voudra farmi la courte. Elle me regarde comme un innamorato. Non peut. Après tout ce qu'il a raconté de moi, elle ne peut pas ennamorer. Le reste, elle ne va pas l'occasion. Peut-être qu'on ne voit plus. Même si nous sommes seulement amis, il n'est pas dit qu'on puisse parler seulement de ses guays. Parlez-nous aussi de mes. Avec moi ? Non. Outre l'émotion qu'on a de cette jeune femme jouée par Marie-Hachelle, qui est vierge de corps et vierge du véritable amour, qui croit à cet amour possible, qui croit autour de cet homme-là, qui a des comportements enfantins. Et moi, je trouve qu'elle est... Marie-Hachelle, elle est extraordinaire là-dedans, sur les ruptures de ton, les rires qui partent, qui fondent sur les larmes, etc. Marcello, qui est le premier rôle ample qu'on lui confie, puisqu'on dit qu'il mérite mieux que jouer les chauffeurs de taxi, dit-on, puisqu'il a fait des comédies dans lesquelles il était chauffeur de taxi, qui se court derrière, qui s'attrape, qui se parle, qui est dans ce décor de nuit. La maîtrise cinématographique, les mouvements d'appareil, la fluidité du montage, et quelques idées qui sont de l'ordre du pur génie, parce qu'il y a deux flashbacks. Et la façon dont on rentre dans les flashbacks, et la façon dont on sort dans les flashbacks, c'est absolument extraordinaire. Cette caméra-là, elle commence à raconter son histoire, et la caméra-là panote vers le décor. Je lui dis, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Et dans ce décor qui était aménagé à ce moment-là, au bout de cet extérieur, il y a un intérieur, il y a ce dont elle parle. Et la caméra s'avance assez pour qu'on ne soit plus que dans l'intérieur, donc cette équence fait pour, et après on continue. C'est-à-dire que dans la même séquence, on change de temporalité. On change de temporalité dans le même plan, physiquement, et on passe d'extérieur nuit à intérieur jour. Il y a dans ce film quelque chose d'incroyable, c'est le mélange du réalisme et de l'onirisme. C'est-à-dire que le réalisme est dans l'onirisme, et l'onirisme est dans le réalisme. On ne sait pas toujours. Il y a des éléments de réalisme, avec la prostituée, avec la danse. C'est un des rares moments. On va entendre du rock'n'roll dans l'histoire du cinéma viscontien. Il y a des rues dans lesquelles il y a des animaux. Enfin, il y a quelque chose de la vérité quotidienne, avec les pauvres, avec l'obligation du travail, avec le logement, avec des facteurs sociaux. Mais il y a aussi, dans cette ville qui coexiste, comme dans ce plan qui nous montre un élément puis un autre dans des temporalités différentes, tout coexiste dans cette ville imaginaire, c'est-à-dire la réalité et le rêve, le fantasme et la résolution des promesses. Et c'est ça qui rend le film si magique, si stupéfiant. C'est presque un discours sur le cinéma. C'est le rapport entre le réel et le réel. Si on réfléchit bien, il fait de manière délibérée. Le choix du studio devient un choix esthétique délibéré. Mais tout le cinéma de cette époque-là faisait de l'extérieur en studio, tous les films américains, etc. Je ne parle pas des transparences, je parle de choses construites, des rues. On a même eu ça, on a fait un salon sur Jean Gabin et on parlait de rue des Prairies. La rue des Prairies avec les commerçants, c'est du studio. Donc c'était un outil qui existait, mais dont lui, il fait une proclamation esthétique et il a eu une phrase assez paradoxale où il dit il faut que ça ait l'air vrai, mais à partir du moment où ça a l'air vrai, il faut qu'on comprenne que c'est faux, mais au moment où c'est faux, ça doit faire vrai. Enfin, je le suis mal. Et il se passe ça, c'est une leçon de cinéma en permanence. Les mouvements d'appareils, tout d'un coup, comment les mouvements d'appareils deviennent sages et dans leur sagesse, comment ils fabriquent un miracle ? Parce qu'il y a un moment donné, ils arrivent à un endroit donné et quand il doit raconter son histoire, il dit oui, c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, on s'est parlé. Et on repart en flashback, elle dit on était là. Alors lui, il tourne la tête et il voit le passé et on était revenu là. Donc on est dans le flashback et puis à un moment donné, il est là en chant contre chant, en chant contre chant assez simple, au même endroit, où Jean Marais dit bon, je reviendrai dans un an et elle dit oh là là, et elle pleure, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Lui ai-je dit, contre chant, et c'est Marcello et on est revenu au temps de la narration. Enfin, c'est étourdissant. Et ça n'a pas l'air d'être le cinéma du même homme, c'est ça qui est très étrange. Je veux dire un mot sur les costumes, parce que oui, il est costumier, oui, il va devenir le cinéaste du costume soigné, stylé, 19e, absolument impec, magique. Bon. Mais à cette époque-là, le costumier qui fait le film reçoit pour consigne de ne rien acheter de neuf. Il suit des gens dans la rue, il leur achète leurs vêtements et il a interdiction de les laver. C'est un truc fou. Oui, c'est... Et ils font des études sur les gammes, sur les couleurs et comment les couleurs... Quel noir et blanc ça procure ? Donc, on n'a pas d'image en couleur de ce qu'était leur costume et probablement à l'œil nu, c'était assez baroque. Tout ça est imprimé sur la pellicule, y compris le fait que d'autres gens ont porté ces costumes et que les acteurs qui les portent portent un peu l'histoire de ces gens. En tout cas, c'est ce qu'il pense et je pense que, même si ça ne se voit pas, lui, il ressent et en dirigeant son film, ça doit le conduire. C'est... Alors, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je pense que c'est absolument un chef-d'oeuvre, c'est un film qui est méconnu, ça fait qu'il faut voir, revoir et revoir, c'est bouleversant. Didier, c'était un peu inattendu de voir Jean Marais dans une production italienne comme celle-là. Enfin, je ne sais pas, dans notre esprit, ça n'appartient pas forcément au même monde du cinéma, mais c'est une erreur, puisque Cocteau, Visconti... Et ce que vous évoquiez précédemment, c'est le passé de Visconti en France, qui a eu, effectivement, l'occasion de fréquenter, outre Renoir, pas mal de gens du cinéma de l'époque et le fait qu'il ait eu envie de faire tourner Jean Marais devient tout à fait logique. C'est un peu une affaire de production aussi. Pour faire rentrer un coproducteur français, on lui a demandé une vedette. Il en a parlé à Jean Marais, il dit, je ne peux pas vous demander une chose pareille. Il a dit qu'il ne l'avait pas osé, lui, et que c'est Jean Marais qui lui a dit que vous pensez à qui pour le... Parce que le rôle était trop court, etc. Et Jean Marais n'avait aucun problème à faire ça. Et là, on est devant ce phénomène que je voudrais souligner parce qu'on l'a évoqué avec Gabin aussi, c'est quand l'autorité de l'acteur nourrit le personnage. C'est Gabin dans Maigret, récupère, pour faire le commissaire autoritaire, de l'autorité de ce qu'il est comme vedette. Et là, Jean Marais, qui est une immense vedette internationale à l'époque, n'a pas besoin d'être là longtemps ou de faire quoi que ce soit. C'est un des rôles où il est le plus économe qu'on a jamais vu. Sa seule présence... Oui, c'est la statue du commandeur. Bonne journée. Didier, on était en train de parler de Jean Marais, mais on va quand même aussi parler du fait que la musique est toujours si importante dans l'univers de Visconti. Et là, il y a un grand nom qui apparaît, mais qui est connu pour des collaborations ailleurs. Nous sommes bien d'accord et nous allons en parler. On va quand même citer le fait qu'il y a encore cet hommage de Visconti à l'opéra et à l'opéra italien. Et cette fois-ci, il fait un hommage à Rossini. Et nous avons un bel extrait du Barbier de Séville, qui est aussi une oeuvre magistrale qui était un des grands moments de l'opéra italien. Mais vous évoquez, sans le citer, Nino Rota, qui a fait la musique originale du film. Et Nino Rota, qui effectivement est plus connu pour sa collaboration avec Fellini et toutes les musiques qu'il a faites pour Fellini, les plus célèbres étant Guitégui, mais nous y reviendrons. Il se trouve que Nino Rota était un jeune musicien qui avait fait des études classiques et qui a composé son premier oratorio à l'âge de 12 ans. C'est dire si c'est un musicien étonnant et riche. Ce qu'on ne voit pas, mais qu'on voit quand même, comme dirait Visconti, les choses qu'on doit voir et ne pas voir pour qu'elles soient vraies, c'est qu'elle a des yeux en réalité, qui étaient à l'époque le slogan c'était les yeux les plus chers de l'histoire du cinéma, elle a des yeux qui sont d'un bleu, bleu vert extrêmement pâle. C'est vraiment un teint et donc ce qui lui donne ce regard incroyable, regard qu'on voit en noir et blanc en l'occurrence, mais quelque part on voit quand même la teinte de ses yeux-là dans l'intention qu'elle leur donne. Donc c'est un personnage extraordinairement romantique. Il faut par ailleurs préciser que si en effet ça convient à la coproduction d'avoir une actrice allemande qui était une très grande star à l'époque et qu'on a vu chez Gervais en France, dans Gervais de René Clément en France, Marie Hachel avait cette capacité d'apprendre ses rôles dans la langue et en l'occurrence, tout le monde a été sidéré puisque en Italie, peu importe que les acteurs américains, anglais, allemands ou d'où viennent sur un plateau de Cinecchita puisque de toute façon on ne prend pas le son de leur voix puisque comme on le sait, le son, le texte est post-synchronisé. On rappellera quand même que Les Nuits Blanches 1957 de Luquino Visconti, film relativement méconnu mais toujours admiré et peut-être notre préféré dans cette session alors qu'on arrive sur le plus gros succès de Luquino Visconti qui va en faire une star internationale. J'ai nommé Le Guépard en 1962. avec M. Lancaster et Delon et Mme Cardinal Claudia de son prénom un film incroyable de par son succès. Ce qui est moins compréhensible aujourd'hui c'est que c'est un film extraordinairement long avec des éléments dramatiques et historiques relativement méconnus du grand public. Le film prend place au moment où Garibaldi pénètre avec ses troupes enfin avec un certain nombre de partisans Mille très exactement c'est l'expédition des Mille en Sicile qui appartient alors au royaume des deux Siciles dont le siège est à Naples la capitale est à Naples et ces gens viennent pour instaurer une Italie gouvernée par un autre roi qui n'est pas un roi qui vient de la dynastie des Bourbons bref une guerre civile dans la guerre civile et au centre de ce récit il y a un prince qui est joué par Burt Lancaster et tout le monde s'effraie de l'arrivée de ces gens dont on ces chemises rouges dont on subodore qu'ils sont peut-être des républicains cachés donc des rouges d'une certaine manière et donc cette société-là risque de tomber cette société aristocratique et princière et Burt Lancaster lui est un fan politique et il a un neveu qui l'est encore plus que lui qui est incarné par Alain Delon et qui lui va combattre chez les chemises rouges donc théoriquement chez l'adversaire de manière que les choses ne changent pas si nous ne nous mêlons pas de cette affaire ils vont nous fabriquer la république en deux temps trois mouvements si nous voulons que tout reste pareil il faut que nous changions tout l'autre grande réplique du film et après je vous laisse la parole c'est un monde de lion et de guépard remplacé par des chacals et des hyènes c'est-à-dire que c'est la collusion inattendue mais nécessaire pour une Italie nouvelle entre la vieille aristocratie la jeune aristocratie et les futurs républicains nous étions les guépards les lions ceux qui nous remplaceront seront les chacals les hyènes et tous tant que nous sommes guépards, lions chacals ou brebis nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre je crains de ne vous avoir pas bien compris que disiez-vous ? rien rien comment ? comment ? je ne vous entends pas c'est-à-dire qu'une sorte de compromis historique bien avant la lettre c'est ce que raconte le film au travers de la rencontre entre un très grand noble enfin un noble qui est incarné par Alain Delon et une roturière mais très riche qui est incarnée par Claudia Cardinal et qu'on va marier de la même manière qu'on va marier un certain nombre de classes sociales et de petits royaumes pour faire l'Italie moderne effectivement le film est colossal on ne se lasse pas de regarder les décors la figuration les costumes bien évidemment et pas que les chemises rouges et outre Nino Rota qui avait fait la musique du précédent qu'on retrouve là et qui signe également la musique du départ il y a énormément d'arrangements de Nino Rota sur des thèmes de Giuseppe Everdi et ça aussi on sent toujours l'amour de la vénération de Visconti pour la musique classique italienne je suis si heureuse mon oncle tout le monde a été si gentil avec moi Tancred est un amour et vous aussi si vous êtes un amour heureusement que Tancred n'entends pas ce que tu dis c'est adapté d'un roman Monsieur Lampedusa publié qui lui-même était un grand noble un prince et donc c'est un roman publié je crois 2-3 ans avant le film de manière posthume qui a un grand succès pour l'anecdote ce qui est amusant c'est que Gattopardo qui est dans le titre italien traduit en français c'est Oslo et non pas guepard et le film est sorti aux Etats-Unis sous le titre Leopard qui veut dire léopard donc de toute façon question bestiole c'est du félin mais c'est pas le même voilà parce que c'est dans les armes de la famille c'est dans les armes de la famille absolument c'est le blason alors on en parlait de la maîtrise de l'ensemble des gestes cinématographiques dans Lui Blanche et là il y a des parties prises qui arrivent il y a des parties prises qui colorent cette nouvelle partie de la carrière de Visconti c'est son rapport au temps c'est-à-dire qu'il y a une façon d'inscrire le temps cinématographique dans un possible temps réel c'est pour ça que le film est si long c'est de temps en temps vous avez un personnage qui va partir vers le fond dans une enfiolade de salons et on va le garder jusqu'au bout c'est-à-dire qu'on va avoir la sensation de ce que c'était que la dimension de ses demeures quand il voyage en calèche pour d'un endroit à l'autre pour la poussière etc il n'y a pas un plan pour montrer qu'il faut un voyage il y en a un deux trois et ça dure et on profite du paysage qui sont bouleversants du paysage de Sicile etc et l'ensemble il y a des recettes de repas qui sont longues et il y a de cette manière-là la scène du bal qui dure 45 minutes qui prend en gros le dernier air du film dans lequel se jouent les derniers enjeux mais dans lequel le bal continue de se dérouler avec divers morceaux de musique avec diverses danses avec des gens fatigués avec la nuit qui s'écoule avec une temporalité j'ai beaucoup réfléchi à ça je me dis que ce rapport au temps scématographiquement c'est vrai qu'il ne sait pas faire plus court c'est qu'il veut il veut faire aussi long que ça parce qu'il veut laisser à l'oeil du spectateur le temps de voir au coeur du spectateur le temps de ressentir physiquement de se plonger dans l'ambiance je sais ce que c'est d'être dans cette époque-là tout à fait de vivre dans ces costumes-là et de vivre avec ces coutumes de table ces coutumes de danse ces rues poussiéreuses tout est fait c'est une lenteur majestueuse c'est très étrange parce que je pense qu'aujourd'hui je cherche le seul exemple qui me vient c'est Roma le film mexicain où tout d'un coup le temps est tiré mais ça n'a rien à voir parce que parce que c'est parce qu'on est en l'or et blanc parce qu'on est dans les années 50 là en plus il y a quelque chose on sent l'étoffe ça bruit on sent le climat on sent la pesanteur du temps on sent la pesanteur du temps sur la chose politique parce que l'information elle ne vient pas par téléphone elle ne vient pas par télégraphe tout ça et là-dessus il y a un pari manifestement réussi qui qui vue d'aujourd'hui est déconcertant mais on ne peut pas lutter contre on est à paix alors la scène du bal elle est dans toutes les mémoires c'est définique historique parce que ça a été une folie parce qu'il faisait très chaud donc ils ont tourné de nuit alors par le coup c'est l'inverse l'économie avec un nombre d'électriciens énorme il a voulu avant Kubrick se rapprocher le plus possible de l'éclairage à la bougie ce qui n'était pas tout à fait possible mais il y avait beaucoup de bougies mais les bougies fondaient donc il fallait les remplacer toutes les heures il y avait des bordes d'assèchement pour les pour les figurants danseurs qui qui ruisse les deux sueurs enfin c'est après on sait dans quelle année c'est en 1962 donc on est à la même époque que Bénure et Spartacus c'est la superproduction européenne en tout cas le film a reçu la palme d'or en 1962 à Cannes et c'était le moment où l'Oquinovis Conti s'est retrouvé sur le toit du monde et c'est aussi le moment où il bascule dans un cinéma qui on l'a déjà évoqué vous l'avez dit qui est un cinéma qui va être de plus en plus identitaire si j'ose dire en tout cas personnel intime chose qu'on va voir au travers d'un des films de ce qu'on appelle la trilogie allemande j'enchaîne sur Ludwig le crépuscule des dieux en 1974 Ludwig et ce fameux roi fou c'est la vie de Ludwig II de Bavière protecteur des arts Amis de Wagner Amis de Wagner admirateur admirateur et mécène au premier chef de Wagner bâtisseur de châteaux extravagants dans lequel il n'habitera pas de plus en plus détaché de la politique et de son peuple pourtant bien aimé jusqu'à assez tard et qui évolue vers une folie décadente et envahissante jusqu'à là c'est de l'histoire donc on ne spoil rien jusqu'à sa destitution et sa disparition mystérieuse qui fait encore question ce qu'on raconte sur toi est-il vrai ? et qu'est-ce qu'on raconte ? que tu n'as jamais connu de femme je suis très catholique et c'est une raison ? on raconte aussi que tu aimes être seule que tu repousses tout le monde loin de toi que tu sors à cheval toutes les nuits on t'appelle l'amant du clair de lune et là le film fait 4 heures dans sa version restaurée complète donc on ne va pas parler des versions plus courtes ça a été le cas pour le guépard les distributeurs sont toujours là pour en poser le coup de ciseau qui permettra une exploitation plus favorable et dans des films comme ceux-là une heure a été coupée quand même officiellement sur celui-là 58 minutes ce qui est énorme mais le guépard a eu des versions plus courtes que la version que nous connaissons maintenant donc nous avons là sur Filmo la version restaurée et complète et c'est pareil c'est qu'il y a un rapport au temps il y a un rapport au décor ce sont des successions de moments qui sont des états qui sont des états donc c'est de longues séquences dans lesquelles nous sommes donnés les informations pour comprendre où on en est et ce qui se passe mais en réalité outre le face des costumes outre les calèches les traîneaux la neige etc outre la présence bouleversante de Romy Schneider qui pour aider son ami Visconti accepte de reprendre le rôle de Sissi qui a fait sa gloire mais qu'elle déteste pour toutes les raisons du monde et qui accepte parce que c'est une Sissi qui ressemble à la vraie c'est la Sissi d'un peu plus tard qui est une femme indépendante et qui est une femme en colère et qui est une femme libre et qui est une femme en relative réaction à l'autorité de l'Empire dont elle est l'opératrice tu as bien changé un prince charmant tu es le roi le plus élégant d'Europe oh ce n'est pas un vieux grand compliment le personnage Ludwig interprété par Edmund Berger acteur allemand et amant de Visconti auquel il a quasiment réclamé le rôle on l'avait vu dans les Danais dans un rôle important et qui alors pour moi se considère se regarde s'explore se consulte se consomme par le spectateur que je suis comme une espèce de monstre sacré au sens propre du terme peut-être monstre sacré d'un seul film qui serait celui-là mais ah non mais il est proprement fascinant quelle extraordinaire personne alors avec la limite interprétative de ces films-là c'est que le film est en italien et que ce n'est pas sa voix mais c'est tellement extraordinairement incarné c'est tellement hiératique c'est tellement assumé dans la cinglerie et mes cingleries étranges nobles je veux dire en même temps colérique en même temps je crois que c'est un bipolaire certifié pour ça déjà puis Romy puis l'image puis les tableaux c'est tout à fait tout à fait étonnant après il y a quelque chose dans la mise en scène qui a beaucoup changé c'est qu'il est devenu un cinéaste italien de son époque quand même il y a l'apparition des zooms il y a l'apparition de raccords extrêmement brutaux donc il y a une sorte de contradiction dans la forme pure entre la forme pure et la façon cinématographique dont elle est restituée alors moi il y a un contraste entre Ludwig et par exemple le guépard c'est quand même que le guépard est dans le faste le faste la figuration importante des fêtes très grandes un bal gigantesque avec des centaines de figurants alors que là c'est pas seulement une question de nombre mais il n'y a pas grand monde dans ce film là il n'y a pas grand monde parce que c'est l'histoire d'un homme qui va s'isoler qui va rentrer en lui-même et qui va rentrer dans ses châteaux pour y demeurer seul avec juste une garde rapprochée parce qu'il est en train de s'autodétruire à cause de sa culpabilité puisqu'il est homosexuel c'est aussi là un aveu et une des grandes thématiques une des grandes thématiques de Visconti c'est de raconter la contradiction que c'est d'être aristocrate chrétien catholique catholique en l'occurrence et homosexuel aidez-moi je vous en supplie aidez-moi aidez-moi je vous en croche mon Dieu mon Dieu aidez-moi précisons simplement aussi que dans ce film un peu désert où il n'y a pas grand monde qui est un film qui se rapproche de la mort c'est de manière littérale ce qui arrive à Visconti puisque Visconti est frappé sur ce tournage d'un AVC dont les conséquences t'en porteront trois ou quatre années plus tard et qui fait qu'il va terminer le film dans un fauteuil et qu'il tournera celui qu'on le présentera juste après dans un fauteuil roulant donc c'est vraiment la fin de la vie c'est un film crépusculaire au sens littéral du terme pour Lucchino Visconti et c'est ça aussi qui lui donne une sorte de patine une sorte de grâce morbide qui est dans les yeux d'Helmut Berger et dans les yeux de Visconti lui-même parce que par exemple il filme les châteaux donc les fameux châteaux jamais occupés dont Neusch Weinstein qui a inspiré les châteaux de Disney pour les parcs le château de la Belle sur le pic et en fait il n'y a pas un plan large du château c'est-à-dire qu'on ne voit que la cour et les tours c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe même pas de le montrer ou d'en profiter c'est-à-dire qu'il l'évite du regard comme le monarque qui l'a fait édifier et là il y a une sorte de mise en abyme effectivement de la problématique intérieure qui ronge Visconti et la façon dont il fait le film alors je pose la main sur l'épaule de Didier comme le fait Burt Lancaster sur l'épaule d'Alain Delon soyez de bienvenue Ludwig le crépuscule des dieux Didier puisque c'est Wagner Wagner est au coeur de ce film alors Wagner qui est joué dans le film par Trevor Howard si mes souvenirs sont bons ils sont bons vous êtes troublé et triste sans aucun enthousiasme moi ? oh non 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 loin de là non ne croyez pas cela c'est si vous n'étiez pas ici avec moi que je me sentirais désespéré il n'y a pas que Wagner d'ailleurs parce que je me permets de préciser qu'il a aussi une grande admiration pour Robert Schumann dont on joue des études pour piano durant l'action pendant le film et c'est là où je voulais en venir c'est que Visconti a cette fascination pour un personnage fasciné par un musicien qu'il admire qu'il vénère et on sent chez lui que cet amour de Wagner également qui n'est pas seulement amour pour la musique mais pas pour l'homme puisque le film montre que Wagner ce qui est vrai d'ailleurs c'est un homme qui était très harpagonesque qui s'est servi de l'Ouzig pour l'exploiter il n'est pas question d'amitié il aimait beaucoup l'argent il n'est pas question d'amitié il est question essentiellement d'admiration et d'un musicien qui lui va en profiter oui et puis d'ailleurs c'est un des thèmes du film puisque Ludwig au bout d'un moment non pas le temps à cause de l'argent dont il se moque éperdument hélas pour le peuple bavarois mais à cause de la trahison puisque Wagner en fait comme maîtresse Cosima comme dans la réalité c'est qu'il est la femme de son chef d'orchestre et Cosima von Bülow voilà Cosima von Bülow et c'est ça qui c'est cette c'est cette trahison paradoxalement qui qui fait que Ludwig le catholique prend ses distances avec Wagner parce qu'il est dans le péché au fond et non pas parce qu'il lui pompe son argent c'est une vision qui est conforme à la réalité de Wagner totalement totalement il a effectivement épousé la femme de son de son chef d'orchestre à qui il a s'annonce qui là est interprété par Silvana Mangano précisons et puis puisqu'on parle aussi du casting il est à noter à la présence d'un Marc Porel jeune et superbe et totalement séduisant et qui a certainement fasciné Visconti nous sommes d'accord et un Gerd Freub qui joue le confesseur qui joue un confesseur vous savez l'angoisse qui m'oppressait dans la tombe de ce jour mais je n'ai plus peur à présent parce qu'à présent tout est clair en moi je sais enfin à quoi consacrer mon pouvoir tout semble si simple si merveilleux je pourrai recevoir les grands sages les grands génies les grands artistes et je souhaite humblement les convaincre de m'aider alors après ce film géant gigantesque en termes de durée en termes d'intention qui a été mal perçu puisqu'après il y a quand même une relative désaffection à l'égard de Visconti à la fin des années 70 puisqu'on a tendance il y a un peu le même phénomène chez Fellini d'ailleurs puisqu'on a un peu tendance à considérer qu'il se regarde filmer qu'il s'installe un peu trop dans sa propre esthétique ce qui n'est pas totalement faux au demeurant il y a ce film le dernier en 1976 L'Innocent qui est tiré de Gabriele Danunzio et qui là encore le ramène dans une aristocratie italienne dont il n'est jamais sorti d'ailleurs depuis la deuxième partie de sa carrière et qui raconte alors là presque un drame bourgeois à l'intérieur de l'aristocratie puisqu'on a l'histoire d'un homme extraordinairement égoïste qui mène une vie dissolue il n'a pas besoin de travailler il est riche entre sa femme et sa maîtresse alors le paradoxe qui est assez amusant si j'ose dire c'est que la femme est beaucoup plus sexy sexuelle que ne l'est sa maîtresse mais ça ne se voit pas cette fois-ci c'est très sérieux je tenais à te prévenir tu pars pour toujours toujours c'est un bien grand mot dans les films de Visconti on comprend que ou il est dit que ou on souffre d'eux mais on ne le voit pas et d'ailleurs sur l'ensemble des films de Visconti dont on parle aujourd'hui il y a une capacité à beaucoup montrer certaines choses et à évoquer des choses très très importantes on ne les montrerait pas il y a un travail ils sont off etc. je reviens sur celui-là les deux femmes sont deux variations de ça il a pour sa maîtresse dans ses scènes de baiser de flir etc. une sorte de tendresse qu'il n'avoue pas mais qu'il a quand même alors que vis-à-vis de sa femme qu'il considère comme secondaire il veut la reconquérir quand il comprend qu'il est en train de la perdre mais il veut la reconquérir parce qu'il possède parce que c'est lui le patron parce que c'est à lui oui et puis il veut la reconquérir parce qu'elle est enceinte d'un autre oui et ce que j'ai omis de dire est-ce qu'il est un des vecteurs très importants scénaristiques du film c'est-à-dire que l'homme veut reconquérir sa femme parce qu'un autre lui a donné de l'amour et du plaisir il ne sait pas encore qu'elle est enceinte en fait au début mais je veux dire c'est que donc elle lui appartient il n'est pas question qu'elle aime quelqu'un d'autre même si lui ne l'aime plus voilà donc c'est un personnage assez odieux mais qui est très très troublant dans la radicalité de son sentiment après on ne va pas spoiler la fin pour le coup ça ne s'arrange pas mais alors même chose aristocratie opulence décadence enfin toujours les deux choses qui le hantent un monde qui disparaît mais pas forcément à regret parce que ce monde n'est pas si beau que ça mais il a quand même ses qualités donc est-ce que c'était mieux avant pas sûr est-ce que ce sera mieux après pas sûr non plus il a une espèce de fatalisme et en revanche sur le plan des décors des costumes c'est plus intime c'est plus réduit c'est moins de monde mais c'est toujours fait avec une espèce de maîtrise soyeuse essaie de raisonner voyons je ne pouvais pas partir avec toi pour une fois que ma femme me demandait de l'accompagner à un concert dans la maison de sa meilleure amie pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu y serais j'y suis allée précisément parce que j'étais convaincue que tu y serais aussi il était temps que nous affrontions cette situation tu ne crois pas alors Didier Franco Manino oui qui est un pianiste classique à l'origine et un chef d'orchestre qui signe cette fois-ci la partition la partition du dernier film de Visconti précisons-le ce sont ses adieux au cinéma et il l'a fait comme on le disait juste avant il l'a dirigé en fauteuil roulant diminué physiquement diminué mais il y a malgré tout c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes très intimes et très où il y a jusque quelques laits personnages de l'intrigue et puis aussi de très belles scènes avec beaucoup de monde en l'occurrence il y a deux récitals au début du film il y a une pianiste qui interprète Mozart Lys Chopin et c'est là où on voit justement que les personnages ont commencé à se rencontrer les uns et les autres et plus tard il y a un moment absolument superbe qui m'a énormément touché c'est le récital d'une chanteuse qui chante un air d'Orphée Eurydice de Gluck et c'est le fameux j'ai perdu mon Eurydice etc je ne vais pas chanter rassurez-vous mais on le regrette mais en revanche faites-vous plaisir en écoutant cette scène magnifique et cette interprétation superbe alors on a oublié de dire quand même que c'est Giancarlo Dianini qui joue le rôle principal où il est assez impressionnant parce que ce n'est pas une grande star enfin c'est une star c'est une vedette du cinéma italien mais ce n'est pas une star la dimension de Burt Lancaster ou même de ce que deviendra Marcello Mastroianni et qui incarne cet homme qui est un personnage extraordinairement antipathique mais avec la grandeur d'un acteur qui donne à un personnage odieux une sorte de prestance et ça c'est quand même très difficile à faire au cinéma et c'est ce que Visconti réussit lui aussi en tant que cinéaste dans ce film qui raconte quand même le destin d'un certain nombre de gens qui sont soit détestables soit brisés et c'est je pense la résolution finale d'ailleurs c'est un film testament de la grande déception de Visconti par rapport à la vie par rapport à son espérance en tant que progressiste puisqu'il avait été il s'est quand même éloigné du parti communiste dès la révolte de Budapest il avait pris conscience quand même que ses engagements étaient un peu à reconsidérer et puis c'est le dépit d'une époque qui est complètement révolue c'est un homme âgé c'est un homme malade l'aristocratie celle dans laquelle il a grandi on allait en vacances dans la villa du lac de Combes quand même papa était un grand noble qui avait fondé un théâtre à Milan qui a été un des dirigeants et un des administrateurs de la Scala de Milan tout ça est en train de disparaître avec sa propre vie et c'est toute cette mélancolie qui marque la fin de la carrière de Visconti et singulièrement dans l'innocent et sa vie sentimentale également sa vie sentimentale Helmut Berger l'avait quitté il n'arrivait pas à s'en remettre et restait aussi cet italien fasciné par le catholicisme d'ailleurs on le voit beaucoup dans tous ses films et qui vivait dans le péché si j'ose dire c'est pourtant vrai qu'à un certain moment de la vie on donnerait son âme en échange de la jeunesse et alors on se retrouve sans défense devant l'amour tu parles comme si je n'avais jamais existé tu as raison je suis injuste il faut que tu aies beaucoup de patience avec moi comme avec un malade un malade qui se complaît dans sa propre maladie chers amis nous allons laisser Visconti entre les mains de tous les cinéphiles et de tous ceux qui ont envie de le découvrir ou de le redécouvrir jusqu'à ce que nous-mêmes nous nous penchions sur d'autres destins du cinématographe avec la passion et l'enthousiasme qui nous caractérisent je vous salue ciao et je vous fais même presque une révérence Sous-titrage ST' 501